bonjour à tous c'est fufu aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo présentation sur un nouveau jeu que bandai a sorti sur nos stores je parle bien évidemment de grand crest war donc une adaptation forcément de l'animé de grande crainte senki excusez moi il est très dur à dire parce que c'est grande crest voilà et en fait c'est un animé un peu medieval fantasy je vous conseille quand même d'aller le regarder c'est un animé vraiment sympa ça fait bien passer le temps il ya une histoire assez sérieuse c'est concrète ou en fait tout simplement on se bat avec un système de crest donc tous ceux qui possèdent un crest sont en quelque sorte noble et du coup on subit un peu une histoire où on se retrouve entre deux territoires de faction entre l'union et j'ai oublié l'autre nom excusez moi ça fait très longtemps que j'ai pas vu l'animé mais en tout cas si vous ne l'avez pas vu je vous conseille vraiment d'aller le voir d'ailleurs au passage l'histoire est quand même assez grande il ya de quoi faire il ya pareil en normal en hard pardon alors du coup j'oubliais je crois c'est l'alliance et l'union voilà c'est ça les deux combats qu'on suit en gros dans l'histoire les aventures de notre ami theo qui sera accompagné de shiroka sama donc voilà alors qu'est ce que ça présente ce jeu bas tout simplement bas c'est un jeu comme on a l'habitude c'est un gacha game fait par bandai bien évidemment donc on retrouve la partie story comme je viens de vous montrer donc la partie story qui va nous permettre de gagner pas mal de j'aime ainsi que des bonus des de commenter vos personnages vos armes parce qu'on peut augmenter nos armes sur le jeu je vous montrerai ça tout de suite on va faire un petit tour et après je vous montrerai un petit peu le mode histoire parce qu'en vrai c'est assez sympa les animations qu'ils ont fait dessus donc on parlera gameplay donc on va commencer tout à gauche on va aller vers la droite bah si j'ai commencé par story c'est pas grave donc la première partie ça concernera tout ce qui est guildes ok ça c'est cool voilà voilà donc la guide actuellement j'ai rejoint une guide française qui s'est remplie en deux deux parce que quand je les rejoins il ya une heure et on est à peine six donc voilà c'est cool donc à quoi permet la guide tout simplement de de participer à des guides battle comme vous pouvez le voir et avec ses guides battle on va gagner ces genres de pièces qui nous permettront à mon avis bah voilà d'échanger je n'ai pas encore trop regardé ah oui donc là on pourra gagner des personnages donc augmenter les armes ou les personnages ça c'est pas trop mal donc je vous conseille quand même de rejoindre une guide c'est toujours chouette d'avoir ça pour gagner quelques bonus ensuite on va parler du deck donc là bas rien de très nouveau bien évidemment on va retrouver tout ce qui est l'édition donc on pourra changer nos personnages mais tous personnages 5 étoiles et 4 étoiles enfin bref en général on essaie de la faire team full 5 étoiles parce que c'est trop fort comme d'habitude ensuite on a lui grab caractère donc si j'ai bien compris on a trois types de caractères à trois types d'élémentaires on va dire en quelque sorte donc power l'intelligence et oui je ne sais plus trop ce que c'est exactement en anglais donc rouge bleu et vert forcément donc par exemple moi je suis mariné mariné en 5 étoiles que je vous expliquerai parce qu'on fera quand même une petite multi à la fin donc elle qui est bleu je peux l'augmenter tout simplement avec ses trucs bleus et comme vous pouvez le voir je l'augmente en level d'ailleurs on va l'augmenter voilà parce que c'est cool et c'est chouette voilà ensuite on a aussi les skills non c'est pas ce que je voulais voilà donc là on peut augmenter nos techniques spéciales parce que bien évidemment comme dans tout jeu nos personnages ont des techniques un peu spéciaux donc voilà ça c'est les effets de mon ami maliné les spécial skills d'ailleurs c'est étonnant parce que je me suis pas encore intéressé à ça mais en tout cas je vous montrerai son gameplay il est vraiment chouette moi j'aime beaucoup on a ensuite la même chose donc là au lieu d'augmenter les caractères comme je vous ai montré on augmente les armes on peut même les évoluer mais bon ça je vais pas vous montrer je sais pas si je vais vous montrer donc là on prend par exemple l'arme de mariné ensuite on peut l'évoluer l'améliorer avec d'autres armes quasiment de même niveau ou supérieur comme vous pouvez le voir donc c'est pas évident parce que ces armes on les gagne beaucoup dans plutôt dans les vocations mais je ne sais pas si en continuant jouer on peut les gagner via les campagnes ou les events donc ça on verra les vols je vais peut-être juste vous montrer ce qu'on peut gagner avec qui forcément la vente d'items ça peut être vente d'armes vente de personnages voilà c'est ça donc ce que je vous parlais c'est les sortes de quand ils appellent ça de lingots en fait de bronze d'argent et d'or qui nous permettront d'augmenter nos armes au niveau supérieur et ça c'est cool donc la partie semaine bah ouais on va en parler tout de suite alors pour ceux qui commencent le jeu qui voudraient le commencer parce que vous connaissez l'animé vous avez envie de le voir et le jeu vous intéresse quand même parce que même si vous n'avez pas vu l'animé ça a l'air sympa et bah lorsque vous faites votre première multi il y a possibilité de gagner un 5 étoiles voilà je vous le dis j'ai re-roll au moins six fois sur le jeu et j'ai eu quand même de la sixième re-roll le personnage garanti dès la première enfin un personnage 5 étoiles dès la première multi donc ça c'est cool donc on a actuellement un step et ce personnage là que enfin ce portail là que je vous conseille le plus que je vous dirai pourquoi ou celui-là éventuellement et normalement à il est enlevé parce que normalement c'est un portail d'armes qui ont l'air d'être enlevé alors pourquoi je vous conseille pas le step le step tout simplement parce que je trouve que le taux de drop est affreux en fait normalement ils le mettent ici enfin là nous montrent les personnages donc le taux de drop il est 2% donc vous allez me dire waouh c'est chaud sauf que pour que ça soit vraiment pas mal il faut à peu près aller jusqu'à la cinquième step step 5 pour gagner un personnage garanti qui est totalement dégueu et puis farmer d'aller jusque là je peux vous dire vous avez fini la campagne pour faire une full step faut y aller quoi donc du coup je vous conseille plutôt ces portails là ou l'autre qu'on va regarder parce que normalement ceux là ils sont doublés ils sont 4% on va voir à snif celui-là il a pas l'air d'être mieux je sais pas trop comment on peut voir 2% what the fuck ah oui donc non celui-là non normalement celui-là il est à 4% je vous le dis parce que j'ai normalement quand je vais regarder l'autre jour ou alors je me suis fait baiser sur sur non voilà 4% donc là on a des personnages à 4% donc je vous conseille ce portail là ne faites pas les cons invoquez pas sur les autres surtout que c'est tellement dur d'avoir des cinq étoiles quand vous en avez un je vous rassure ils sont tous forts villard de constance il est pas mal loyal footman il est vraiment pas dégueu aussi il fait bump les personnages c'est cool elle c'est une mage margaret qui qui pop pas mal et j'ai remarqué qu'aussi il y a le démon de l'animé qui est vraiment vraiment cassé as fuck le shop bah d'ailleurs je l'ai pas regardé je vous le découvre en même temps que vous ouais bon bah voilà pas de grandes nouveautés donc un euro les 10 faux c'est quasiment un euro la perle quoi comme sur deux cannes ok on peut acheter de l'xp quadruple xp pour 30 minutes ok très bien pas très worse mais vous me direz tant pis donc voilà la campagne donc là on se retrouve sur un système on se retrouve à faire des stages en fait on affronte un certain nombre de boss et on a des récompenses à la fin ça peut être des lingots pour augmenter les armes des sortes de gemmes je sais plus comment on appelle ça pour augmenter vos personnages vous pouvez gagner vraiment pas mal de trucs moi ce que je voudrais surtout c'est un event pour les gold j'ai pas encore trouvé donc dans les events peu pareil bien évidemment donc là tout ce qui est augmentation des armes gagner des lingots il me semble voilà armes lingots donc là c'est chouette pour fermer les armes du coup ici on peut gagner armes j'aime pour perso pareil puis des personnages bien évidemment je ne sais pas si on peut gagner des armes on peut aussi gagner des persos vous pouvez aller voir dans les bonnes détails et ça vous dira tout simplement tout ce que vous pouvez gagner voilà si vous gagnez en nombre de points tout ce que vous pouvez avoir donc il y a vraiment pas mal de choses sachant que si vous utilisez les personnages ici présents vous avez un bonus up sur les récompenses de fin voilà ce qu'ils disent ici les caractères dans votre deck ça donne plus de récompenses en gros donc ça c'est pas mal pourquoi pas ensuite en upgrade bah voilà alors voilà c'est les stones donc les stones qui permet d'augmenter vos persos et les lingots qui vous permet d'augmenter vos armes tout simplement et cela que je ne connais pas du tout je ne sais pas du coup du tout ce que ça augmente les os et les armes cela je ne vois pas trop ce que c'est à cette tête pour les personnes peut-être aussi voulu les personnages ça j'y ai pas pensé ah pour hop les lingots what the fuck ah ok ok je sais pas trop vous me direz au pire moi je là j'avoue que j'ai calé sur celui-là et puis la campagne je vais pas vous la représenter parce qu'on a déjà vu mais je voulais finir par ça parce que je voulais quand même vous montrer un peu de gameplay à part avoir fait le tour de tout ça alors on va commencer par voilà un petit passage de chapitre 6 que j'aurais un peu raté car si je leur atteint encore une fois c'est pas très grave voilà donc là vous voyez que ça prenne un peu cinq stamina donc forcément n'est pas influencé par la stamina donc voilà le démon que je vous parlais qui est vraiment cheaté je trouve je vais le prendre d'ailleurs je vais vous le montrer donc voilà composition team et il ya l'air d'avoir aussi un système de lien entre les personnages parce que shiluka est très familier avec ce personnage dans l'animé j'ai pas trop envie de vous soyez donc j'en entre les deux personnages donc voilà petite petite voix qui va bien donc la petite histoire ça en général on se kippe parce qu'on s'en bat lec on connaît très bien ah oui d'ailleurs je n'ai pas dit il y aura des récompenses journalières et d'ailleurs la première semaine où vous jouez il vous donne un personnage 5 étoiles offert donc ça c'est cool je vous dirais s'il est aléatoire parce que non je l'ai été demain ou ce soir je vous dirais si c'est un perso aléatoire ou pas ou c'est prédéfini je ne sais pas si c'est le théo du jeu ou pas donc là je suis en auto donc bien évidemment vous avez le système auto lorsque vous appuyez voilà sur votre personnage sa lance d'espelle donc par exemple la marinée elle tape en 180 degrés si je puis me permettre là vous voyez que j'ai des armes qui partent comme ça voilà donc ça c'est chouette c'est vraiment un personnage assez intéressant après vous avez des mages des lanciers tout ça bref plein de choses sachant que si je reste appuyé boom ça va lancer une de mes techniques spéciales donc tous ceux qui possèdent un crest dans le jeu vont pouvoir invoquer des alliés en gros et si vous êtes mage en gros un personnage sans crest ça va être des compétences un peu plus spécifiques hop désolé si c'est un peu brouillon sur l'image j'avoue que ça aurait été sur mon émulateur ça aurait été plus joli mais bon ce n'est pas grave parce que mon téléphone se fait peut-être très vieux vous voyez qu'ici à la bas en sur la barre de carte et que c'était en train d'augmenter de toute façon vous inquiétez pas on pourrait le faire sûrement contre le dragon parce que bon si je vous montre pas la technique spéciale c'est quand même pas drôle on va faire avant le dragon va refaire une autre on va faire le nouveau je vais vous montrer voilà j'ai pas annulé tous les ennemis encore apparemment bref c'est pas très grave ça m'aurait fait gagner une gemme de plus mais bon du coup vous avez pu le voir il y avait le numéro 2 on va remontrer parce que du coup là je me suis un peu loupé on va pas se mentir mais ça vous a permis à peu près de voir le gameplay et il faut quand même que je vous montre le démon parce que c'est pas drôle je sais pas montrer le démon parce que forcément on peut changer entre les personnages voilà je vais expliquer du coup qu'un personnage avec crès s'invoque franchement à tous les coups j'en ai pas vu un que ça fait pas ça vous avez un personnage avec crès s'invoque des alliés voilà et j'imagine qu'en augmentant votre pouvoir spécial les alliés seront plus résistants et feront plus de dégâts j'imagine ce qui serait tout à fait logique entre nous puis après les temps de chargement bah vu qu'on est sur play store en général je trouve que ça va on n'est pas trop mal on n'est vraiment pas trop mal donc là pour le coup on va laisser en auto donc là vous voyez qu'en attaque j'ai deux ce qui veut dire que je peux invoquer deux fois ma technique spéciale et vous allez voir ce que ça fait lorsque je pourrais augmenter mon quartier à fond ça sera autre chose forcément plus en avant dans l'histoire plus il y a d'ennemis et ma marinée vu qu'elle tape en 180 c'est quand même bien pété on va prendre boum le vampire parce que vous allez voir ce qu'il fait il est vraiment incroyable si je jouerais pas en auto il pourrait être quasiment invincible parce que tout simplement dès qu'il attaque il se tp il fait des dash dans tous les sens c'est vraiment trop fort regardez ça ça n'a aucun sens ce personnage voilà on va utiliser cette technique spéciale vous puissiez voir en gros il se jette sur un ennemi et il le bouffe en gros bon là ça n'a pas fait trop de dégâts donc là je vais reprendre mariner et je vais lancer ceci donc quand j'appuie sur le quartier quand il est chargé à fond ça invoque tous mes alliés en fait il faut savoir la fin si pendant la durée du quartier quand ça se termine boum si vous avez un personnage 5 étoiles ça balancerait une belle sp magnifique voilà qui va bien histoire de vraiment bien vous montrer tout le délire du truc donc là on va invoquer nos alliés à l'attaque voilà puis normalement voilà ça se termine comme ça et on va faire une dernière mission parce que en fait il y en a une qui est un peu spécifique on peut attaquer vraiment un boss en particulier et vous allez voir qu'il ya une certaine animation et c'est vraiment chouette je vais vous montrer je vais vous montrer cela en tout cas vous voyez voilà c'est à peu près le gameplay du jeu je trouve ça c'est sympathique quand même après avoir sur les quatre étoiles je sais pas c'est quand le quartier se termine avec un quatre étoiles si ça fait une animation de fin parce que je sais qu'avec les trois étoiles ça ne marche pas donc voilà il me semble qu'il est dans le chapitre bah voilà le 5 donc là on va attaquer un un sort de dragon que j'ai oublié le salamander voilà vous allez voir franchement l'animation du perso est vraiment stylé on va prendre ils aiment bien le le vampire en même temps il est vraiment cheaté je pense en prendre ce perso ce qui est level 36 quand même donc voilà un ennemi le salamander et vous allez voir vraiment le type de spec ça va être enfin l'animation que ça donne c'est vraiment stylé je trouve donc là on skip l'histoire je sais pas s'ils vont mettre l'animation pas parce que vu que j'ai déjà vu je ne sais pas ça va marcher ou pas j'espère quand même parce que pour vos yeux ébahis ça serait quand même plus intéressant sinon vous allez voir les boss ils ont quand même des petites techniques de façon quand vous faites le tuto vous voyez à peu près ce que ça donne et bah il semblerait assis voilà quand on voit nos unités qui arrive dans dans la ville en feu regardez ça franchement c'est je trouve ça c'est stylé c'est quand même un minimum travaillé donc c'est chouette tu vois ça tu sens que ça va en chier un peu quoi bon là je laisse en auto on voit la barre de vie du mob bon je vous dis là ça je pense pas que je vais trop galérer j'ai bien plus galéré à l'époque bon là j'invoque mes soldats mais c'est pas très utile parce que le monstre il va faire ça voilà ils vont mourir un one shot de mes mobs on va bokeh elle je sais pas si elle a un crest elle est-ce qu'elle possède un crest yes donc là vous avez vu la petite animation ça fait une sorte de petit carré donc on va la laisser se battre parce que ou en vrai je galère peut-être un petit peu parce qu'en vrai si vous voulez c'est pas que je veux pas jouer comme ça mais on va mettre siluka attaque à distance attendez là c'est en mode galérien attaque shine je vais peut-être mourir en fait ah non c'est bon oh j'ai eu peur vous avez vu moi en vidéo en train de suivre ma race parce que j'avais peur de pas réussir à tuer la salamande voilà bon normalement tu joues pas en auto parce que tu essaies d'esquiver les sorts les trucs on vous montrera dans le tuto mais sur l'émulateur c'est tellement chaud que voilà enfin puisque là je joue avec la souris c'est pas ouf ok bah écoutez on va finir avec la petite multi donc sur le 4% et j'aimerais beaucoup avoir margaret parce que margaret est très 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 puissante comme mage étant donné que j'ai déjà un personnage crès comme mariné j'aimerais bien diversifier un peu donc on va aller dans ce moment on va faire la multi donc comme ça vous allez pouvoir voir à peu près ce que ça donne donc n'oubliez pas la multi du starter vous pouvez bien évidemment avoir un personnage 5 étoiles donc si vous voulez vraiment vous mettre au jeu que ça vous intéresse vous avez envie de l'essayer essayez quand même d'avoir un personnage 5 étoiles et bien évidemment j'en ai pas eu normalement ça devient drôle ah bah voilà oh si oh je vais y mettre roll j'en ai eu un ok c'est cool allez margaret margaret s'il vous plaît ok on commence avec elette flint aichella que je dois voir en doublon une autre version igor constance bolt clara je crois qu'elle doit être bientôt guido ok oh irvine ok bah du coup j'ai un assassin c'est cool très bien je suis content en vrai ça va en vrai ça va très bien pas de soucis on est Irvine c'est pas mal du coup je pense que j'attendrai un prochain portail pour invoquer perso parce que là j'ai eu comment ce que je voulais même si j'aurais voulu margaret mais bon on va pas se mentir Irvine il est vraiment chouette aussi bah écoutez voilà les gars on va finir cette vidéo là dessus donc on va mettre notre beau Irvine à la place d'Aichella qui est ici voilà qui fait que j'ai un compte je pense pas trop dégueu maintenant donc là c'était une vidéo sur Grand Crest War donc vous pouvez la voir sur play store je ne sais pas s'il est sur ios je ne suis pas penché là dessus mais voilà si vous avez envie de le tester essayez le dites moi ce que vous en avez pensé je pense que c'est un jeu assez sympathique il fera pas le buzz clairement ce sera pas un jeu à mon avis qui va cartonner mais à mon avis pour des gens qui ont envie de jouer tranquille posé avec des animations un petit gameplay sympa ça peut marcher ça peut plaire à certaines personnes donc voilà sur ce je vous fais des boutons et je vous dis à la prochaine vidéo Peace tout le monde Pouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboub